Vos vacances en France, c'est l'heure de partir faire un petit tour, de redécouvrir la France en partenariat avec le petit futé Salia Adjelani, bonjour. Bonjour Mathieu. La Lausère alors ce matin. Oui la Lausère, alors pour resituer ce département, il est au nord de la région Occitanie, entre Montpellier et Clermont-Ferrand. C'est le département... Attention vous avez une habituelle qui vous est congérée. Oui, oui, je l'ai regardée attentivement, elle est de la région. Donc c'est le département le moins peuplé de France avec seulement 78 000 habitants, donc la distanciation sociale, elle y est naturelle et c'est plutôt pas mal, il faut bien le dire, en ces temps de crise sanitaire comme destination vacances. Mais plus sérieusement, c'est surtout une destination pour les amoureux des grands espaces, de la nature et des randonnées. Et tout le monde peut y trouver son compte de ce côté-là, puisque la région, elle est très très variée au niveau des paysages, avec des plateaux très verdoyants, d'altitude, comme l'Aubrac, qui a des petits aires d'Ecosse, ou même de la moyenne montagne, dans la région de la Margeride ou des Cévennes. Bien sûr, les Cévennes, vous connaissez, évidemment, vous partagez les Cévennes avec la Lausère, c'est votre circonscription, Annie Chapelier. Vous connaissez la bête du Gévaudan ? Oui, bien sûr. Mais oui, là aussi, c'est une légende, Salia. C'est le moment frisson de la chronique. En fait, c'était un énorme loup, paraît-il, à l'époque de Louis XV, dans les années 1790, on n'a jamais vraiment su ce qui se passait, parce qu'on pensait peut-être que c'était un serial killer de l'époque qui avait dressé cette bête pour faire des victimes. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y en a plus, heureusement. On en parle encore ou pas, Annie Chapelier ? Tout à fait, il y a une mythologie dessus. Oui, il n'y a pas que une mythologie. Et il y a le parc des loups du Gévaudan, donc c'est un peu un clin d'œil, ce nom de parc. C'est le plus grand parc à loups d'Europe. On peut y voir des loups du monde entier, de l'Arctique, du Canada, de la Sibérie. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'ils ont récemment refait toute la scénographie. Il y a une passerelle sur laquelle on peut voir toutes ces meutes de loups, et depuis laquelle on peut voir toutes ces meutes de loups. Et puis, il y a un tunnel vitré où on peut se promener et observer les loups. Donc c'est assez incroyable comme expérience, et après, ces animaux, ils n'auront plus de secret pour vous. C'est vraiment super pour une sortie en famille. J'en connais une qui a pris des notes, n'est-ce pas, Annie Chapelier ? Le loup est un animal fascinant, et c'est également un véritable problème pour nos éleveurs pastoraux. Et on en parlait d'ailleurs juste avant le journal de 7h. On peut aussi dormir dans ce parc à loups, c'est le conseil futé du jour. Merci beaucoup, Salia. Merci à vous, Annie Chapelier, d'être venue nous voir ce matin. Il est 7h56, vous écoutez RMC.